C'est vrai, ils ont gagné, on avait tous les matchs avec nous, on a poussé, on devait marquer des buts avant, on a raté pas mal d'occasion. Et après, sur un coup de PRT, on a pris un but. Et après, le deuxième but qui casse tout, c'est les arbitres qui font leur match. Quand tu donnes un pénalty comme ça, tu casses tout. Au moment où on était en train de pousser pour revenir au score et chercher à faire la différence, l'arbitre qui donne un ballon à 3 mètres de l'attaquant, qui perd le ballon et c'est le gardien qui récupère le ballon et l'arbitre souffre le pénalty. Moi, je crois que c'est des genres d'arbitres qu'il faut aussi poursuivre parce qu'il y a des arbitres qui ont découpé des suspensions sur des fautes qui n'étaient pas terribles. Mais avec ça, moi, je vous dis, c'est terrible, c'est déplorable. Offensivement, votre équipe n'a pas répondu. Oui, c'est vrai. Après, quand je parle du deuxième but que l'on prend et tous les joueurs ont été démoralisés, déconcentrés. Ils sont tombés dans le piège de l'adversaire. On a essayé de le reconscientiser. Mais bon, c'était dur. En alli, Demir, ce sera l'équipe de Malé Manion dimanche ? Là, on ne peut qu'oublier ce qui est arrivé aujourd'hui et préparer le prochain qui arrive. Parce qu'on ne peut pas rester sur ce match-là en train de pleurer le chien et oublier le match qui nous reste. Donc, moi, je crois qu'on doit se battre comme ça. Et coach Ponfield, qu'en est-il du titre de cette saison de la ligne à foot ? Vous êtes encore dans la course électrique ? Je l'ai dit, je le répète encore. Nous sommes toujours dans la course, donc jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière semaine. Merci coach, bonne suite. Merci. Vous êtes le plus joyeux aujourd'hui ? Oui, je suis le plus joyeux. Vous savez que quand on prétend être parmi les meilleurs entraîneurs du Congo, il faut savoir aussi gagner les grands du Congo. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Voilà les raisons d'être très heureux aujourd'hui. Les gars ont compris ce qu'il fallait faire devant cette grande équipe de Mazembe. Et nous l'avons crie et nous l'avons fait. D'où est venu cet optimisme ? Vous l'avez dit avant le match, vous pouvez gagner le tout puissant Mazembe. Vous l'avez fait. Moi, j'ai toujours été optimiste. Vous vous souviendrez que moi, je me suis dit que même si Barcelone ou Real est arrivés à Gaulle, nous pouvons les battre. Et nous l'avons montré aujourd'hui face à Mazembe. On était concentrés. Je crois que la victoire, nous l'avons méritée. On ne l'a pas volée parce qu'on a dominé un peu les matchs. Mazembe, il s'est en forme. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser les actions. Mais nous, nous avons eu des occasions que nous avons concrétisées. Félicitations aux joueurs de tout puissant Mazembe aussi, parce qu'ils n'ont pas aussi de mérité. Félicitations aux joueurs de Deauvin Noir, parce que statistiquement, si on fait le pronostic, Mazembe est largement supérieur par rapport au pronostic. Mais nous avons prouvé qu'en football, tout peut arriver, ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous avez voulu quitter la zone rouge pour la première fois du futur. Alors, on peut se dire que le mentir est insouhaitable pour Deauvin Noir, et pour des jalons. Oui, moi, j'ai toujours été l'homme des objectifs, l'homme des défis. On était vraiment mal positionnés, mais aujourd'hui, nous quittons cette zone. Et nous espérons que nous les quittons pour des bonnes, parce qu'on ne reviendra plus. On continue à travailler. À domicile, j'ai trois matchs et trois victoires. Neuf sur main, neuf à domicile. C'est vraiment un bilat que je juge positif de ma part. Que tous les sportifs du Nord-Yves continuent à croire que nous pouvons faire quelque chose. Ce ne sont pas seulement les entraîneurs qui viennent d'ailleurs qui peuvent faire mieux. Nous aussi, nous sommes les enfants de cette ville. Nous sommes nés de cette ville. On ne pouvait pas nous laisser battre à domicile là où nous sommes nés. Merci, coach. Merci beaucoup. Kati, pour un petit match de Mbelelo, comment est-ce que tu as le sentiment après le match ? Bon, c'est la première fois que Mbelelo qui a perdu un championnat. Tout ça qui est déterminé, tout ça qui est motivé plus pour te battre à domicile. C'est la première fois que Mbelelo qui a perdu un championnat. C'est la première fois que Mbelelo qui a perdu un championnat. C'est simple. Est-ce que tu as un message de notre équipe, notre public sportif à Congo ? L'objectif est que Mbelelo qui a été activé à tous les joueurs. C'est la première fois que Mbelelo qui a été activé à tous les joueurs. Et moi, on va tout le petit à petit et on va faire mieux que nous sommes dans le monde. Courage. Merci.